Deuxième réussite personnalisée, elle aussi à l'étranger, Anna Emori. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme, et ici c'est extrêmement rare, c'est la seule femme de la haute couture japonaise à Paris. Et c'est d'ailleurs en France qu'elle est venue chercher, plus que la consécration, le label qui lui permet de vendre ici et de bien vendre ses robes, qui s'appellent maintenant Anna Emori Paris. Elle a pignon sur rue sur les deux artères les plus chics, ici, l'endroit où tout le monde se montre, à Tokyo, et puis à Paris, avenue Montaigne. C'est d'ailleurs là que Patricia Charnelet a commencé son reportage. La haute couture japonaise se crée et se fabrique à Paris. Cette jeune femme effectue un stage dans un atelier de l'avenue Montaigne, car c'est ici qu'est né le numéro un japonais de la haute couture, Anna Emori, du nom de sa créatrice. Un chiffre d'affaires de près de 2 milliards de francs. Il y a près de 30 ans qu'Anna Emori a fondé son premier studio de création, mais ce n'est qu'en 1977 qu'elle s'installe en France avec l'aide d'Henri Bergoet. En fait, je crois qu'il n'y a pas de consécration pour un couturier sans être admis par Paris, c'est-à-dire être reconnu par ses pairs et avoir sa maison de création, son studio, son équipe à Paris. Je crois que ça c'est indispensable pour la notoriété internationale. Anna Emori à Tokyo, ambassadrice de la mode française comme elle l'est à Paris de la création japonaise. Issue d'une famille traditionnelle, elle a porté le kimono jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle ignorait donc tout de la mode, mais déjà, elle voulait être artiste et cela contre la volonté de son père. Après des études de littérature, elle se marie et elle apprend très vite le stylisme. Elle deviendra alors la première styliste japonaise. Au Japon, son succès est exceptionnel, d'abord parce qu'elle est une femme. Elle explique elle-même que dans son pays, c'est plus difficile pour une femme que pour un homme de réussite. Difficile également d'acquérir des postes à haute responsabilité, car les femmes, dit-elle, ne sont pas au départ considérées comme des égales des heures. Les raisons de son succès sont multiples, d'abord le talent, ensuite la santé et puis surtout le travail. Depuis l'ouverture de sa maison de haute couture à Paris il y a cinq ans, Anna Emori dit elle-même qu'elle n'a jamais pris de vacances. L'exemple est donc donné aujourd'hui pour toute une nouvelle génération de créateurs japonais qui viennent chercher à Paris le label haute qualité.